Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 5ème et dernier update lecture du mois d'avril. Il était temps j'ai envie de vous dire parce que je ne vois déjà pas comment je vais réussir à caler toutes les vidéos au mois de mai parce qu'il me reste encore le book haul à faire et je sens que le mois de mai va aussi être très riche en lecture mais on n'y est pas encore pour l'instant terminant avec mes avis livresques sur les livres que j'ai lus en cette fin de mois d'avril. Le premier que j'ai lu il s'agit de Je t'aime, non attends je te hais de Elisabeth Davis publié chez Bookmark donc une maison d'édition que j'aime beaucoup et au pop-up store de laquelle je suis allée. Je me suis d'ailleurs bien éclatée et j'ai dépensé le PIB de la Chine mais notamment avec ce livre là mais c'est pour la bonne cause, c'est pour pouvoir vous parler de livres dont on n'entend pas assez parler parce que moi ce livre là personnellement je ne l'avais jamais vu de ma vie, j'ai même failli passer à côté puis en fait comme je n'avais pas compris que les dédicaces étaient ouvertes et que je tournais en rond en attendant qu'elles ouvrent alors qu'elles étaient déjà ouvertes et qu'il n'y avait personne et que j'aurais pu aller faire dédicacer mon livre depuis 20 minutes bah du coup je suis tombée sur certains livres et j'ai craqué entre autres pour celui-ci. Il va nous raconter l'histoire entre autres choses de Victoria et Owen qui sont des rivaux au travail ils sont tous les deux avocats mais tous les deux dans des branches très très différentes et ils sont très... enfin dans les mêmes branches mais plutôt chacun de l'autre côté de la barrière quoi. Voilà, dans le même temps on suit Nora et Luke qui eux sont amis en ligne et se dragouillent un petit peu. Vous le voyez venir ou pas le coup que Nora et Luke bah en fait c'est la même personne que... enfin c'est les mêmes personnes que Victoria et Owen bah ouais complètement et les frontières vont légèrement se brouiller quand Victoria et Owen, donc ceux de la vraie vie qui s'affrontent tous les jours, bah vont commencer à fricoter ensemble. Voilà voilà. Donc on est sur plusieurs petites troupes assez sympatoches. Déjà on a vraiment ce côté ennemis to lovers parce que quand je dis qu'ils ne peuvent pas se blairer ils ne peuvent pas se blairer et ce dès la première minute où ils se voient. On a également le côté bah voilà ces deux ennemis qui vont se rapprocher, qui vont fricoter tout ça tout ça et on a du coup un petit peu un espèce de... enfin un peu deux espèces de triangles amoureux qui naissent alors qu'en réalité il s'agit de la même personne, donc beaucoup de quiproquos. Il y a des fois j'avais envie de leur... mais j'avais envie de leur foutre des claques et de leur dire mais parlez-vous, dites-vous les choses et vous verrez ça ira mieux. Voilà mais globalement je l'ai dévoré parce que bah en fait j'ai terminé de travel maker à la gare avant de prendre le train pour rentrer du pop-up store et bah j'ai commencé celui-ci et le lendemain je le terminais tellement j'étais à fond dedans. J'ai trouvé que globalement il était bien écrit, après j'ai trouvé que sur certains passages il était un peu long. Je pense notamment à... il y a tout un moment où on croit qu'on va enfin... bah ils vont enfin découvrir le pot au rose par rapport à cette histoire de... bah en fait on se parle sur les réseaux et on se kiffe sur les réseaux. Mais non, pareil on a beaucoup de... 3-4 pas en avant du côté Victoria Owen, du côté réel et puis 3-4 pas en arrière aussitôt après. Du coup c'est un petit peu redondant ce côté-là et c'est un peu longuet. Malgré tout j'ai trouvé que c'était quand même très sympa et je me suis complètement laissée prendre au jeu et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper drôles, tendres et sexy à la fois et j'ai beaucoup aimé la manière dont petit à petit ils se rapprochaient et je trouve que ça fait un peu rêver ce côté un petit peu bah ton plan, enfin ton ennemi qui devient un peu ton poul cul et puis qui après bah petit à petit va avoir des attentions très 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 mignonnes et voilà j'ai trouvé que... non franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé et je vous le conseille, il est vraiment très sympa. Après encore une fois, peut-être un petit peu long et c'est ce qui pêcherait un petit peu dedans. Je dois vous avouer que sur la fin je commençais à en avoir marre et je trouvais qu'on tirait un peu trop sur la corde du truc. J'aurais peut-être aimé peut-être des rebondissements différents ou alors le quiproquo qui explose plus tôt et qui permette une résolution différente, voilà. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop tiré pour faire durer le truc alors que pour moi certains passages auraient peut-être pu être évidés. Malgré tout c'est très mignon, c'est tendre, c'est fun, c'est drôle et moi j'ai adoré. Voilà. Ensuite j'ai lu un petit thriller, 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 thriller. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est n'importe quoi. J'ai lu Tu ne me dis pas tout de Kimberly McRite aux éditions Hauteville. De cette autrice j'avais lu Amelia que j'avais adoré et qui est un roman que je vous conseille vraiment du fond du cœur aussi. Pareil on est plutôt sur un thriller avec une mère qui enquête pour comprendre ce qui s'est passé avec sa fille qui aurait soit disant sauté du toit du lycée, elle n'y croit pas donc elle va enquêter pour essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé est-ce qu'on l'a poussé, est-ce que sa fille a vraiment sauté, si elle a sauté, pourquoi ? Voilà. Ici on est dans un quartier très chic de Brooklyn. Un couple rentre d'une soirée échangiste. Seulement la femme ne va jamais se réveiller de cette soirée puisqu'elle est retrouvée assassinée. Son mari est bien évidemment le suspect principal et il va faire appel à une vieille copine de fac qui est devenue avocate. Amanda, non Amanda c'est sa femme. Lydie, 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 je ne sais jamais comment prononcer ce prénom Lydie qui n'est pas un prénom d'ailleurs, c'est Elisabeth je pense le vrai. Bref, a une ancienne copine de fac pour assurer sa défense. Elle, elle n'est pas trop chaude au début parce que ce n'est pas trop son truc et puis elle va vite se rendre compte que le petit Zac il ne lui dit pas tout. C'est le titre. Le récit est construit en deux temps, on va suivre à la fois Amanda donc la femme de Zac qui est accusée, donc la femme qui est morte donc on va suivre petit à petit ce qui a mené à ce moment où elle est décédée voilà et de l'autre côté on va suivre notre avocate donc Lydie qui mène un peu l'enquête pour essayer de trouver un autre coupable que lui que Zac pour assurer sa défense parce que pour l'instant tout va contre lui malheureusement. Voilà voilà, j'ai trouvé que c'était très sympa franchement je me suis... en fait je l'ai commencé un peu par hasard parce que ça faisait un moment que je me disais tiens celui-là ça fait un bout de temps que je... enfin un bout de temps je l'ai acheté l'année dernière mais je ne sais plus quand bref ça commence à faire un petit moment que je l'avais quand même et je me disais allez il faut que tu le lises, lance-toi etc. et je ne regarde pas du tout parce que je l'ai vraiment dévoré j'avais un mal de chien à le lâcher. J'aime beaucoup les thrillers qui sont construits de la sorte déjà avec notamment quelques jours avant et en même temps en parallèle l'enquête qui avance. j'aime aussi beaucoup le fait que ça se passe dans l'univers... dans l'univers judiciaire le côté c'est l'avocate qui va essayer de... je trouve que ça donne aussi une idée de ce que ça peut être le métier d'avocat c'est un véritable métier d'enquêteur parfois alors parfois c'est de l'enquête qui est... voilà c'est de l'enquête mais d'autres fois il y a vraiment un réel travail derrière et elle elle va mettre... enfin parfois c'est limite si elle ne faut pas sa vie en danger et d'ailleurs pour aller... donc j'ai trouvé que non c'était vraiment bien foutu c'était très intéressant, c'était intelligent aussi et globalement j'ai... ouais j'ai trouvé ce roman très 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 sympa je me suis laissée complètement prendre au jeu, j'avais pas vu les choses se faire j'ai eu des doutes sur plein de personnes et sur plein de trucs différents sans jamais totalement tomber sur le bon truc et être sûre de moi voilà j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont à chaque fois certains personnages semblaient avoir un coup d'avance et s'en prenaient... enfin au final c'était pas le cas il y avait des revirements de situations etc voilà j'ai beaucoup aimé aussi le fait de creuser dans la personnalité d'Amanda et de découvrir beaucoup de choses c'est un personnage qui est très très complexe mais du coup ça rend aussi l'enquête autour de sa mort très complexe non franchement c'était un bon thriller moi je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé intimement psychologique en fait on se pose beaucoup de questions sur les personnages et c'est la psychologie qui va beaucoup primer et pour moi c'est toujours très très positif quand c'est le cas donc franchement carton plein pour ce thriller je l'ai trouvé très très bon ensuite et enfin le dernier roman du mois d'avril n'est pas des moindres puisqu'il s'agit du dernier roman d'Emma Green Le goût de nos rêves aux éditions addictives que j'ai acheté le jour de sa sortie je n'avais pas du tout prévu de l'acheter je m'étais dit bon à la bibliothèque ils vont le prendre je l'emprunterai là-bas et je sais pas je suis passée 3-4 fois devant dans la journée et au bout d'un moment j'ai craqué je l'ai embarqué avec moi dans ce récit on va suivre Olympe qui vit dans une colloque de filles avec sa meilleure amie Salomé et d'autres nanas voilà elles vivent ensemble elles s'éclatent voilà mais elles ont un petit peu de mal à jouer les deux bouts parce qu'elles ont du mal à garder un travail fixe Simon le frère de Salomé va débarquer et bousculer un petit peu les règles de la colloque que de filles puisque sa soeur va accepter de l'héberger Olympe elle est pas trop chaude mais elle finit par dire oui et ce même si avec Simon dès le début c'est explosif ils ne peuvent pas se voir en peinture très clairement proximité forcée enemies to lovers vous le sentez venir et ben vous l'avez rajoutez à ça le fait que Simon achète un restaurant et accepte d'embaucher Salomé et Olympe cela fait donc qu'en plus d'être son colocataire Simon devient son boss et là ça devient explosif c'était très sympa j'ai beaucoup aimé cette histoire je trouve qu'il y a un côté un petit peu slow burn parce que les choses se font petit à petit on n'a pas deux personnages qui dès le début se trouvent hyper canon ont envie de se sauter dessus dans toutes les pièces se font les yeux doux non non au début ils se rendent vraiment dans l'art et on sent que vraiment ils ne s'apprécient pas et petit à petit à force de passer du temps ensemble là ils commencent un petit peu à s'apprécier et puis le fait que l'un soit mignon l'autre soit mignonne ça commence à faire un petit peu dans la balance et petit à petit voilà les émotions négatives deviennent plutôt positives voilà j'ai beaucoup aimé les voir travailler ensemble j'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans l'univers de la cuisine c'était super intéressant le fait en plus de ça de voir Simon qui montre son truc etc c'était vraiment cool peut-être un petit peu plus facile que dans la réalité mais c'était quand même vachement cool et c'est un univers que moi j'aime beaucoup et qui me parle énormément la cuisine j'ai un frère qui est cuisinier mon papa a été cuisinier on a beaucoup de la famille côté paternel qui a fait de la cuisine donc c'est un monde qui me parle énormément et que j'aime beaucoup car je suis très très attachée et franchement là j'ai trouvé que c'était très cool d'avoir affaire à cet univers on a aussi des personnages qui ont des passés qui sont relativement lourds et qui vont se retrouver un petit peu à se heurter l'un à l'autre aussi à cause de ce passé parfois qui n'est pas facile et qui va malheureusement avoir beaucoup influencé sur les êtres humains qui sont devenus aujourd'hui et heureusement aussi dans un sens c'est plus malheureusement dans le sens où toute leur fêlure forcément elles viennent un petit peu de là et c'est loin d'être facile mais voilà ils font ce qu'ils peuvent et j'ai trouvé cette romance très très belle c'est une belle histoire d'amitié de sororité d'amour de fraternité aussi c'est une histoire de famille et pas juste la famille dans laquelle on est mais aussi celle qu'on va se créer voilà celle de laquelle on va s'entourer tout simplement et en cela je trouve que c'est un très beau roman et je vous le conseille vraiment du fond du coeur c'est pas un coup de coeur pour moi parce que ça fait pas partie des magrines que je préfère mais en tout cas ça fait des parties des magrines que j'ai le plus envie de vous recommander surtout à l'heure actuelle puisqu'il vient de sortir mais parce que je trouve qu'il aborde des thématiques tellement fortes et il le fait tellement bien comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec les magrines et là en l'occurrence ouais non franchement c'est un petit bonbon il se dévore il est fun il est triste mais beau quand même globalement voilà c'est un très beau roman que je vous conseille vivement et en plus de ça on a plusieurs petits clins d'oeil à d'autres personnages que les personnages du goût de nos rêves vont potentiellement croiser au fur et à mesure des pages et si vous avez lu les romans dont il est question vous allez forcément être un petit peu émus moi je sais que par exemple j'ai retrouvé la petite mamie de Fais-moi une place bah forcément j'ai eu envie de pleurer quoi j'étais juste trop émue de la retrouver bref voilà je vous laisse avec ce dernier roman update lecture terminé mois d'avril terminé on va se calmer un petit peu maintenant quoique je vous retrouve très bientôt pour un prochain update lecture et également pour le book haul qui ne devrait plus tarder puisque je pense très honnêtement que je vais le filmer juste après donc potentiellement en prochaine vidéo enfin bref tu connais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurais donné envie de découvrir ces trois romans qui ont été de très très bonnes découvertes pour moi voilà je vous fais de gros gros bisous et à bientôt ciao 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 ciao